Tiens, comme on a bien aimé Dingo et Max et qu'on a jamais fait de suite, si on faisait Dingo et Max 2 pour voir ? Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Je vais le mettre. Attends, mais je rêve là ! Mais ça fait deux mois qu'ils ont pas tourné et là maintenant ils nous plombent une suite ! Et en plus déjà un film qu'ils ont fait ! Quoi ? Mais Bobby, ses cheveux ? Y'a plus rien ! Et Dingo, il fait plus du tout le même boulot ! C'est quoi ce bazar ? Mais Max, où elle est sa chienne ? Non, non, Roxane. Oh, c'est parfait, là. Attendre Noël ? Oh, papa, ça va passer vite ! Pas trop vite, j'espère. Mais c'est très normal. Et la chambre, c'est plus du tout la même ? Et Powerline, il est plus là ? Et Max, il est content de quitter Dingo ? Il est content de quitter son père ? Mais où est la morale du premier film ? C'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! Bon, d'accord. Apparemment, Dingo et Max, à l'origine, étaient une série moins bien connue que les films, bien entendu. Donc, on pourrait dire que les deux films sont deux fins alternatives de la série. Donc, il vaut mieux faire comme si on n'avait jamais vu le 1. Ça va être difficile, vu comme il était bon. D'accord, je comprends mieux. Bien le bonjour, noble paysan, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des successeurs de Disney. Ne faites pas attention à notre apparence. Notre styliste est parti en croisière. J'espère que ça va bien se passer. Dingo est déconcentré par le fait que son fils soit parti à l'université et en perdra son travail. Il se rendra à Pôle emploi, où ils l'obligeront à reprendre ses études pour retrouver un travail. Ça, c'est n'importe quoi dans la vraie vie. T'as Bac plus 8 et livreur de pizza. Max, quant à lui, veut absolument partir à l'université, parce que ça fait Juts. Il veut absolument devenir jacasse. Et il veut pécho, et il veut fumer, enfin, des trucs de jeunes, quoi. Bien entendu, Dingo le rejoindra et mettra son petit grain de sel dans la vie de son fils, alors qu'il ne veut que son bien. Ils rencontreront pas mal de créatures bizarres, mais seulement deux sont intéressants. Max et ses potes vont rencontrer dans un bar, une fille spéciale, qui fait des trucs bizarres, avec sa bouche. Oh oui, j'aime ça. Comment tu fais ? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, ça vient. Ah, c'est génial. Et elle a un joli nom, et elle s'appelle la fille Obéré, oui, pourquoi pas, c'est original. Et c'est dommage qu'il ne lui ait pas donné de nom, puisque c'est un personnage très charismatique, et qui aide Max et ses potes. Les cerveaux, tu mets tellement de mauvaises ondes dans toutes les directions, que je suis sûre que tu brouilles toutes les télévisions. Que c'est... Dingo, lui, va mettre ses études de côté pour... Ou le cochon ! Une jeune bibliothécaire, avec qui il va trouver plein de points communs. Elle s'appelle Sylvia, et elle cache bien son jeu. Petite cochonne. Elle se déchire ! Par sa gentillesse et son charisme, elle va faire retrouver à Dingo son âme de petit garçon sauvage. Après une dispute, Dingo se rendra compte qu'en collant trop son fils, il l'a perdu. Et là... Alors là, nous avons un Dingo gay. Gay... Gay ? Peut-être plus shooté. Oui, shoot et très shooté même là. Dans cette vision, Dingo se rend compte que sans Max, il n'a rien et est totalement seul. Pour conclure, si on fait abstraction du premier, Dingo et Max peut être un film très appréciable. De par certaines scènes riches en émotions... Ah, mais c'est triste, c'est affreux quand même ! Dans un film Disney, et surtout dans un 2, avoir une scène aussi puissante en tristesse, une chambre vide, c'est pire que Toy Story 3. Et également l'humour. Vi alors-ci. Tu devrais essayer de gagner quelques kilos. On peut regretter néanmoins la morale qui est quand même moins forte que dans le premier. Nous n'avons pas parlé du personnage du gratin qui est censé être le méchant de l'histoire, car on s'intéresse beaucoup plus à la relation bancale de Dingo et Max que de ce méchant qui... Qui sort du froid. Cependant, si vous prenez réellement ce film pour une suite, vous ne pouvez pas réellement l'apprécier, parce que dans ce cas, où est passée la petite amie de Max ? Pourquoi il n'aime plus Powerline ? Pourquoi Dingo aurait changé de boulot alors qu'apparemment dans ce monde c'est très difficile ? Oh mais... C'est assez mignon quand même. Ouais, pour un 2 c'est bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo des successeurs de Disney. Et n'oubliez pas... N'oubliez pas... Quoi ? Ben oubliez quoi ? Les conseils de princesse. Ah non, tu vas encore faire des musiques porno là. Mais non, t'as sûr ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...